Musique ... Hello, hola, hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain et c'est tout de suite. Musique Des secrets architecturaux, le château de Rambouilly en recèle, mais il cache aussi en son sein des mystères artistiques, c'est en coulisses. Les courants et influences qui habitent nos intérieurs, Elisabeth le Rich les connaît bien et a l'œil pour les dénicher. C'est le moment d'investir toute votre attention dans notre réparage du jour, rendez-vous pour un pari sous le signe des fluctuations boursières. Quasi-hypnotique, 100% made in France, l'art du tournage sur bois a de quoi faire tourner la tête. Bon pour les yeux, bon pour la tête, le tout en version 100% française, c'est point de vue. Musique Petit cube, c'est une idée hybride entre emballages, cadeaux et cartes. Vous composez à votre guise cette mignonne attention en choisissant l'imprimé extérieur de la boîte et jusque trois photos pour l'intérieur, façon souvenir de vacances. Puis vous ajoutez un cadeau gris-gris à mettre dedans. Plus la peine de se plier en quatre pour faire plaisir. La semelle tressée n'a pas attendu les vacances à Bayonne pour faire son apparition, car on estime sa naissance à il y a plus de 4000 ans. Bon, dans sa version plus glamour, l'espadrie moderne pointa le bout de sa semelle au 18e siècle dans le Béarn et le Pays Basque. Depuis, elles furent rattrapées par la mode et le cinéma, où elles jouèrent leur meilleur rôle. Situation cocasse, personnage attachant et dialogue moderne, voici le trio gagnant d'Elodie Chanta, illustré dans son ouvrage Crevette. Le délicieux récit d'une apprentie sorcière orpheline, mais bien entorée de son chat gamelle, et de Joseph, un démon collecteur d'âmes, rien que ça. Ça donne envie de bouquiner au coin du chaudron. Ultra kitsch 100% bling bling, la broche Ingold We Truss, cela joue loup de Wall Street, fraîchement sorti de la défense. On assume le côté résolument décalé en affichant très sobrement sur le revers de sa veste une carte bancaire plaquée or. Derrière ce style audacieux se cache un collectif parisien qui met en lumière notre manière de surconsommer. Des pierres, des coquillages et des carreaux par milliers, le château de Rambouillet, à quelques encablures de Paris, nous a ouvert ses portes. Vous connaissez sûrement le château de Versailles, mais ce n'est pas le seul joyau royal des Yvelines. Il y en a un encore plus ancien, celui de Rambouillet. Ce domaine représente plus de 700 ans d'histoire. Mais avant de pousser quelques gris fermés à double tour et de se perdre dans les dédales du château pour déambuler dans des pièces interdites au public, Laurent Mortier nous propose un saut dans le temps pour découvrir les multiples vies de ce lieu. Le château a au fil du temps revêtu divers statuts, de résidence privée à résidence princière sous le comte de Toulouse, à résidence royale lors de l'achat par Louis XVI sur ses propres deniers, résidence impériale. Puis le domaine est devenu chasse présidentielle en 1883, résidence d'été des présidents de la République en 1895. Un lieu emblématique qui a accueilli de nombreuses personnalités ayant marqué l'histoire de France. Ça en fait des secrets d'histoire. Allez Laurent, mettez-nous dans la confidence. Parmi les grands moments de Rambouillet, il y a eu la mort de François Ier après une partie de chasse. La dernière nuit de Napoléon, avant son départ pour l'île d'Aix, sa capture et son envoi sur l'île de Sainte-Hélène. L'ordre donné par le général de Gaulle de la libération de Paris au général Leclerc. Puis dans les grands moments politiques, l'organisation par le président Giscard d'Estaing du 1er G6 en France. Suivons maintenant Laurent Mortier dans une pièce secrète, tenue bien à l'abri des regards. C'est la salle de bain du Comte de Toulouse. Des milliers de carreaux de Delphes recouvrent les murs et le sol. Mais pourquoi garder un si bel endroit secret ? Une des contraintes de Rambouillet, c'est la nappe phréatique. Lorsqu'on creuse à l'extérieur, on trouve la nappe phréatique à peu près à un mètre de profondeur. Ce qui a causé quelques soucis d'ailleurs dans la conservation de cette pièce. Les remontées capillaires ont fait au 19e qu'un certain nombre de carreaux sont tombés. Il y a une restauration, donc un achat de faïence de Delphes qui a été effectué fin du 19e. Et donc on a un carreau qui fait état de la restauration de 1897-1898 par l'architecte Leclerc. Bon, on ne va pas rester plus longtemps, mais la visite est loin de s'arrêter là. Que diriez-vous d'aller prendre l'air ? On vous rappelle que le domaine s'étend sur plus de 100 hectares, alors vous ne nous en voudrez pas si on prend la voiture pour se rendre vers d'autres lieux peu visités. Première halte, la chaumière au coquillage, perdue dans le jardin anglais. Un seul regard à l'intérieur permet de comprendre le nom poétique de cette petite maisonnette. Et grâce à Laurent, on revient quelques siècles en arrière. Il faut imaginer au centre de cette pièce deux à trois musiciens. La princesse et ses amis s'assieront sur les sièges, donc elles prendront un rafraîchissement. Puis ensuite passeront dans la seconde pièce, qui est un petit boudoir, donc par cette porte dérobée. Et au fond de la seconde pièce, vous avez un miroir avec des petites niches semi-circulaires, d'où sortiront des automates qui présenteront des plateaux et des produits de beauté assez d'armes, qui se repoudreront le nez avant de repartir en promenade. La vraie vie de château ! Au domaine de Rambouillet, on traverse les âges et les styles architecturaux. Et pour notre dernière escale, on vous emmène à la laiterie de la Reine, véritable temple grec dédié aux produits naturels et laitiers. Dans cette laiterie de propreté ou d'apparat, on vient déguster les produits naturels, que sont le lait, la crème, le beurre et les fromages. Donc tout est fabriqué sur place, la laiterie est en complète autonomie. La ménagère s'occupe des animaux et confectionne la crème, le beurre et les fromages, qui sont du coup dégustés par la Reine, avec sa cour restreinte dans cette laiterie. Et cet écrin a été commandé par Louis XVI pour sa reine Marie-Antoinette. Pour pouvoir chasser librement à Rambouillet, il fait construire cette laiterie de la Reine pour faire venir Marie-Antoinette à Rambouillet. Manque de chance, Marie-Antoinette n'aime pas Rambouillet, elle qualifie Rambouillet de gothique crapaudière. Elle n'y viendra que cinq à six fois. On la trouve un peu difficile, parce que nous, on n'aurait pas dit non pour déguster un petit pot de crème bien frais à l'abri des regards. Le métier de tendanceur ne vous dit rien. Derrière cette drôle d'appellation se cache un grand nom, celui d'Elisabeth le Riche qui a l'œil et le bon. Avec un regard qui scrute le moindre détail, des mains qui effleurent les matières et un nez qui retient les moindres odeurs, Elisabeth le Riche chasse les nouvelles tendances et anticipe les besoins de demain pour les particuliers et les grandes maisons. D'abord dans le design textile, Elisabeth s'est petit à petit diversifiée jusqu'à ouvrir son propre bureau de style. Et ce n'est pas par hasard que nous la retrouvons à flâner entre les stands du salon, maison et objet, l'incontournable rendez-vous des amoureux de la décoration à la recherche d'inspiration. Je trouve que ces luminaires sont magnifiques, ils sont très inspirants parce qu'ils sont faits avec des matières naturelles et il y a cette tendance sur les matières naturelles. Et puis j'aime beaucoup ce volume, cette vibration avec la lumière. Je trouve qu'aujourd'hui la lumière c'est quelque chose de très important. Et puis il y a un savoir-faire artisanal qui me touche tout spécifiquement. Couleur, matière et conception, tout est passé en revue. C'est une banquette que j'adore et je suis très bien. Moi ce que j'adore dans toutes ces matières comme ça, d'abord c'est cette association de matières sophistiquées, de matières beaucoup plus rustiques. Et puis le côté hyper tactile. Et moi qui suis sensible aux couleurs, quand je vois vraiment toute cette gamme, je trouve que ça donne extrêmement envie. Mais Elisabeth n'est pas uniquement présente au salon pour enrichir sa palette d'idées, mais également car elle a imaginé l'espace What's New de cette année. Donc cet espace What's New, ça fait plusieurs saisons que je le fais. Et en fait c'est un espace qui valorise les produits des exposants. Et moi mon rôle de bureau de style, c'est de synthétiser des courants de décoration et de les mettre en avant à travers ma scénographie. Basée sur le terme anglais care, Elisabeth a imaginé une chambre d'hôtel faite de couleurs chaudes, de marbre, de formes géométriques et d'élégance. Et si on lui avait dit à ses débuts qu'elle ferait régulièrement des salons, Elisabeth n'y aurait pas cru. La première fois que j'ai fait un salon, j'ai dit je déteste cette atmosphère de salon. Et puis finalement ? Ça fait 25 ans que je travaille dans les salons et j'adore cette ambiance. Et finalement, on a des idées préconçues sur le métier qu'on veut faire et puis sur le terrain, on fait des rencontres, on s'adapte et la réalité, c'est le principe de réalité. Et puis il faut avoir effectivement la flexibilité, la facilité de s'adapter, de rebondir. Et c'est dans son bureau que nous retrouvons Elisabeth, car le nerf de la guerre se passe ici. C'est avec son équipe qu'elle développe la prochaine histoire à raconter, car au fond, Elisabeth est un peu une conteuse. J'aime bien essayer de passer un message avec une atmosphère où on va se retrouver dans le lieu qui va en fait les porter pour créer puisqu'ils vont ressentir les émotions qu'on peut avoir dans ce moment-là. Voilà, là c'est en plein été, il y a le chant des cigales, on ferme les yeux, ça sent la lavande. Enfin voilà, donc j'essaie d'emmener les gens quand je fais mes audiovisuels comme ça dans des univers très précis pour raconter des histoires. Vous aussi, vous entendez les cigales quand vous fermez les yeux ? Une exigence du détail qui a beaucoup plu à Natacha Baptiste, sa collaboratrice depuis quelques années déjà. C'est pas ce rouge-là, c'est le bon rouge, et pas juste un rouge qui a une approche de la matière, la bonne qualité de lin, donc tout ça c'est aussi des exigences qu'elle a, dans lesquelles moi je me retrouve et c'est pour ça que j'adore travailler avec elle. Une fois les moodboards et le fil de son histoire trouvés, Elisabeth ne fait plus de croquis sur papier pour aménager sa scénographie, mais directement sur ordinateur. Ce qui est formidable avec cet outil, c'est que nous faisons les choses à échelle. Donc voilà, le meuble, il a la bonne échelle, sur le bon mur, avec la bonne taille, on clique, on change les couleurs, on fait des essais, ah bah ce papier peint, ça sera mieux. Donc visuellement, on arrive à se projeter complètement dans l'espace, donc on n'a pas de surprise et on voit tout à fait sur notre dessin si c'est bien ou si c'est pas bien. On vous l'avait dit, Elisabeth le Riche à la tête, un peu partout, mais toujours avec une longueur d'avance. Bonjour Elisabeth. Bonjour Catherine. Elisabeth, votre parcours, c'est l'histoire de l'art et puis le dessin textile, ce qui est très cohérent avec ce que vous faites aujourd'hui, mais j'imagine que l'idée de départ n'était pas celle-ci. Non, alors effectivement, mon rêve, c'était de travailler comme créatrice textile pour Manuel Canovas. J'avais 16 ans et je voulais absolument faire ça. Donc je suis arrivée à Paris pour faire mes études et donc j'ai fait un atelier de création textile et j'ai complété ma formation en faisant l'école du Louvre. Alors comment on devient chasseur ou chasseuse, je ne sais pas ce qu'on dit, de tendance ? Alors c'est un peu par hasard, en fait, parce que quand je suis arrivée à Paris, je ne savais pas ce qu'était un bureau de style. Et donc, au fur et à mesure, une fois que j'ai fait mes études, j'ai commencé à chercher des stages et je suis arrivée chez Nelly Roddy et j'y suis restée pendant cinq ans. Déjà, comment est-ce qu'on peut définir le mot tendance ? Je trouve qu'il est galvaudé, quand on en a parlé mille fois, on l'a entendu mille fois. Vous, vous le définirez comment ? Alors c'est vrai que le mot tendance, ce n'est plus du tout tendance. Ok. Aujourd'hui, il est oni. Malgré tout, je parle plutôt d'influence. Alors, il y a différents niveaux parce qu'effectivement, il y a des influences sociétales, il y a des influences stylistiques, mais bon, après, moi, mon travail, c'est quand même d'accompagner les marques et pour leur dire quoi fabriquer. Par exemple, là, je suis sur les tendances 2021. Donc, effectivement, il faut se projeter, donc il faut analyser l'ère du temps, mais ce n'est pas si simple et on n'est pas des devins du tout. Alors, comment justement capter l'impalpable, quelque chose qui, comme vous dites, dans l'ère du temps, comment faire confiance à ce que vous entendez de partout ? Est-ce que vous avez des gens sur lesquels vous pouvez vous appuyer comme des sociologues, comme des artistes ou autres ? Alors, on s'inspire de tout parce qu'en fait, notre travail, c'est d'être un peu synthétiseur de tout ce qui se passe dans la société. Voilà, moi, je dirais, on n'est pas des créateurs. J'ai une partie créative, bien sûr, mais je me définirais plutôt justement comme quelqu'un de créatif qui accompagne les marques pour leur donner à créer quelque chose de singulier. Parce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est que tout le monde fait la même chose. Et je pense qu'aujourd'hui, le consommateur cherche quelque chose de différent. Il cherche aussi à donner du sens. Donc, on ne va plus consommer comme on consommait avant. On est vraiment dans une société en pleine mutation de commerce, de façon de consommer, de façon d'acheter aussi. Et donc, moi, j'ai la chance de travailler pour des clients qui sont aussi suffisamment en avance par rapport à cette mutation. Et donc, il faut que je les accompagne de façon prospective tout en étant très terrain. Alors, globalement, vers quoi on va quand vous parlez d'évolution et de changement ? Alors, on va vers... Les consommateurs sont de plus en plus avertis et sont de plus en plus informés. Donc, ils ont une exigence. Et justement, aujourd'hui, je trouve qu'il y a un courant très important qui est l'artisanat, par exemple. Voilà. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des process industriels, mais il y a aussi cette quête d'objets artisanaux, locaux, éthiques. Il y a une vraie prise de conscience du consommateur aujourd'hui pour consommer différemment. Et ça, c'est très important que nos clients l'entendent et s'adaptent. Et du coup, nous proposons des tendances dans ce sens-là. L'atout de votre métier est peut-être la passion, la curiosité ? La passion, la curiosité, l'ouverture, capter tout, être sans arrêt en alerte. Alors, c'est un métier quand même très fatigant. Parce que vous ne vous reposez jamais quand vous allez en vacances. Est-ce que vous pouvez dire voilà, moi, je ne regarde plus rien, je me concentre sur mon bouquin ou sur... Je me referme. Moi, j'arrive très, très bien à déconnecter du travail. Mais en fait, en général, je choisis des lieux où je vais me déconnecter, mais me reconnecter à la nature. Et cette nature, j'en ai besoin régulièrement. Par exemple, je vais à Cape Town régulièrement. J'ai une passion pour ce pays. Mais parce que cette nature forte me redonne de l'énergie et de l'imaginaire. Car mon rôle, finalement, que j'accompagne les créatifs des marques, c'est leur donner à créer. Ce n'est pas de faire. Sinon, j'aurais fait moi-même mes collections. Mais c'est de leur donner un imaginaire et de les faire rêver. Donc, par exemple, quand je travaille, je fais mon travail, je ferme les yeux et je m'imagine à la place du visiteur ou à la place du créateur. ce dont j'ai envie de ressentir. Un bon petit, un bon plat méditerranéen. Je sens l'odeur. Je vais chercher un visuel d'une assiette qui me donne envie avec des gens à table, la convivialité, la matière, le machin. Ça s'enchaîne. Donc, c'est très important. J'ai passé mon enfance au Maroc et je pense que j'ai été nourrie de ces odeurs qui m'inspirent pour le travail. J'aurais adoré être un nez. Je ne savais pas que ce métier existait, mais j'aurais adoré faire ce métier. Merci, Elisabeth. Je vous en prie. Merci à vous. Pas la peine d'avoir un portefeuille bien garni pour se frotter au monde des traders. Voici trois adresses parisiennes sur le thème de la bourse. Repérage, c'est votre rubrique des nicheuses de bon plan parisien. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré et enfilé notre panoplie d'apprentis économistes dans la capitale. Et pas question de vous défiler. Si la finance, ce n'est pas vraiment votre truc, on a trouvé un lieu parfait pour vous. Citéco. Ouvert en juin 2019, ce musée parisien est un pionnier dans son domaine. Un plongeon dans les sciences économiques en une visite pédagogique, interactive et ludique. D'abord, quand on vient à une citéco de l'économie, on s'attend au pire, on s'attend à quelque chose de très très ennuyeux. Et puis finalement, les gens découvrent à la fois un bâtiment invraisemblable qu'ils ne pouvaient pas soupçonner, même si la façade sur la rue est déjà très remarquable. Et puis, beaucoup d'interactivité, beaucoup de jeux collectifs, c'est-à-dire que ce que nous avons voulu faire, c'est que les gens s'approprient le sujet et ne le confient pas seulement aux experts en disant « c'est pas pour moi ». Vous avez remarqué, vous et si ? Le musée mène la vie de Château. C'est un monument historique, une ancienne succursale de la Banque de France, auparavant hôtel particulier du banquier Émile Gaillard à la fin du XIXe siècle. Ici cohabite déconné aux renaissances et équipements high-tech comme cette drôle de machine. Un scanner d'aéroport qui dévoile les multiples origines de ce qui compose les objets du quotidien. Il y a un bouton sur le jean avec du zinc. Le zinc, on va aller le chercher en Australie. Dans un musée interactif, l'économie c'est compliqué, donc si on veut que les gens s'approprient les choses et qu'on laisse une trace, il faut manipuler. Comme dans un musée de sciences, il faut être dans l'interactivité, dans le partage. Une photo dans la salle des coffres, un cours sur les échanges projeté dans l'escalier d'honneur, un point sur les crises financières sous une coupole majestueuse. Le musée n'a qu'un objectif vous rendra gros à l'écho. Vous êtes maintenant prêt pour un peu d'histoire ? Direction l'ancienne Bourse de Paris. Le Palais Bronniard, du nom de son architecte Alexandre Théodore Bronniard, est aujourd'hui un centre de congrès et d'événements qui se veut à la pointe côté finance et technologie. Mais jusqu'en 1998, il accueillait traders et agents de change pour boursicoter sur les cours de grandes entreprises françaises. Un bâtiment qui est extrêmement important pour la ville. Il faut rappeler que ça a été le poumon de l'industrie financière pendant 200 ans et que ça représentait aussi la puissance de la France au 19ème, lorsque Napoléon a souhaité créer ce bâtiment. Monument historique, lui aussi, le Palais Bronniard garde quelques petits ou gros détails de son époque boursière comme le bureau du président de la bourse mais aussi la corbeille principale, autrefois sous la nef, autour de laquelle on se pressait pour la cotation à la criée ou encore ce tableau couvert de chiffres énigmatiques écrits à la craie. Aujourd'hui, on a cette responsabilité par rapport au patrimoine que nous confie la ville et donc on a gardé des éléments extrêmement structurants de l'activité, notamment le dernier tableau de cotation de 1987 avant que l'activité devienne purement informatique. Le saviez-vous ? Jusqu'en 1968, les femmes ne pouvaient pas mettre un pied ici. Le bâtiment reste encore réservé aux acteurs économiques mais sa direction souhaite ouvrir un peu plus ses portes au public avec des restaurants par exemple mais aussi des salons et festivals. Après ces visites, vous avez bien mérité de souffler. Pourquoi pas dans un bar un peu original où Wall Street se déploie sur les murs mais surtout sur le prix des boissons. Ici, pas de carte, les montants fluctuent sur les écrans comme les cours de la bourse. Ils peuvent varier du simple au double toutes les 100 secondes alors il ne faut pas traîner pour commander au bar central la corbeille locale en quelque sorte. Peut-être pas idéal pour décompresser après une journée de travail mais c'est parfait pour une tournée d'adrénaline. On n'a pas vraiment des traders, on a plutôt des apprentis traders. C'est les gens qui ne font pas forcément ça toute la journée et qui veulent venir s'amuser à jouer avec des boissons avant peut-être d'investir en bourse. Depuis 4 ans, le concept importé de Toulouse séduit Paris et compte désormais deux adresses. Et voilà, vous avez déjà quelques clés pour être vous aussi un économiste en herbe. à grands coups de gouge et de tour à bois Maxime rend hommage au végétal en créant des objets vivants et poétiques focus sur le tournage sur bois. Le bois, on en fait des maisons, des ponts, de la musique ou même des livres. On s'en sert pour peindre ou mettre en valeur mais il peut être lui-même l'œuvre d'art qu'il soit sculpté, flotté, brûlé et parmi les outils pour le travailler, il en est un qui fait tourner la tête, c'est le tour à bois. Né dans l'Antiquité, il permet de mettre une pièce de bois en rotation pour la creuser, la sculpter avec des gouges et le résultat est spectaculaire. C'est une des choses qui plaît à Maxime, un amoureux de cette matière vivante. Dans son atelier, il jongle avec les essences, les formes, les techniques et textures et vous allez voir, le bois pour lui, c'est bien plus qu'un simple matériau. Le cœur, on le voit ici, c'est une partie qui est sensible. Pour travailler cette pièce-là, on va avoir tendance à purger le cœur. Donc à venir couper le cœur de l'arbre pour venir travailler la partie qu'on appelle hors cœur. Cette bûche a peut-être un cœur, mais pour elle, il faut passer par la case tronçonneuse. Une fois découpée, Maxime fixe sa pièce au tour à bois et peut commencer à la façonner. Vous assistez à la naissance d'un bol. On voit encore les traits tronçonneuses. On voit qu'il y a une partie d'écorce là. Ce qui est assez cool en tournage, c'est qu'en fait, on a une forme très rapidement. Après une forme élégante, c'est différent. Quand l'extérieur est parfaitement galbé, il faut fixer la pièce sur un mandrin pour la creuser, un peu comme le ferait un céramiste avec de l'argile. Le bois est peut-être un peu plus dur, mais les réflexes sont plutôt similaires. à partir du moment où on tourne fin, il faut creuser assez rapidement, mais il faut s'arrêter régulièrement pour vérifier l'épaisseur. L'un des secrets de fabrication de Maxime, c'est qu'il tourne du bois vert, c'est-à-dire pas encore sec. Lorsque l'eau s'échappe finalement de la pièce, celle-ci tend à se déformer et c'est là que l'histoire de coeur de Maxime entre en scène. Le coeur de l'arbre en fait était ici. Il va avoir tendance en séchant à tirer vers le coeur. Même en n'ayant plus de coeur et tout, il retend vers le coeur, il est en manque de coeur, il essaye de le rechercher. Moi, j'aime bien cette image. C'est les arbres un peu qui nous parlent comme ça. Magique, vous n'avez encore rien vu. Il est temps de faire un nouveau contrôle de l'épaisseur avec une ampoule. La lumière traverse les fibres du bois, c'est le tournage translucide. On voit bien qu'on est bien régulier, qu'on a la même lumière partout. Donc ça permet de vérifier aussi la régularité des parois, de l'épaisseur. Le bol peut désormais rejoindre sa petite famille dans les copeaux pour sécher tranquillement. Au bout de 2 à 3 jours, ils sont secs et la nature a un peu repris ses droits. La déformation escomptée est là et Maxime peut les huiler. Au fur et à mesure de l'utilisation, ils vont se patiner, ils vont se déformer. C'est vraiment des objets qui sont vivants. Même sur une petite production de bol, qu'on en fasse 40, 50, 60, on aura beau répéter exactement la même forme, chaque pièce va être unique. Depuis quelques temps, Maxime travaille sur des œuvres plus artistiques, exite l'utilitaire, place à l'imagination. Et s'il tourne toujours ses créations, il voit plus grand, joue sur les textures façon sculpteur. À l'horizon, un art complet autour du bois. Le tournage d'art, c'est des pièces pour la forme générale mêlées autour et surtout des techniques mêlées au tournage qui sont des techniques de sculpture, de teintes, de pigments. En fait, le tournage, dès qu'on y applique d'autres techniques, ça démultiplie le champ des possibles. C'est le moment de pigmenter un peu tout ça. De la poudre d'ocre, un peu d'eau et c'est tout pour colorer sans masquer le vénage. Une manière de jouer un peu sur la perception de ces pièces. C'est pour montrer, en fait, pour semer la confusion sur la souplesse du bois. Est-ce que c'est possible d'avoir un bois aussi fin ? Est-ce que c'est possible d'avoir un bois aussi souple ? Et au premier regard, on se dit, c'est pas du bois, c'est de la céramique, c'est pas possible d'avoir ces formes-là en bois. Des pièces uniques, délicates et poétiques, avec un mantra sublimé sans dénaturer. C'est toute la philosophie de Maxime et il y met lui aussi tout son cœur. Versions françaises est déjà terminées, mais j'espère vous retrouver très vite. En attendant, restez chiques toujours. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada